Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais tester la dernière palette que j'ai reçue. Très très bien emballée, selon moi, parce qu'elle était dans une enveloppe papier bulle, puis enveloppée encore avec du papier bulle, enfin du double papier bulle. Donc voilà. Alors c'est la palette Colorboard de chez Beauty Glades, donc qui se présente comme ça. Le packaging est vraiment très très joli. Donc l'intérieur de la palette, il est vraiment très spécial. En fait, il y a 4 petites palettes qui se tournent de manière... parce qu'on les voit toutes. Donc voilà. De la palette en elle-même, par rapport au grammage, chaque fard fait 1,8 g, ce qui est une excellente contenance, puisque pour prendre un exemple, celle de chez Action, donc c'est la Casino, chaque fard fait 1,2 g. Et celle de chez Tarte, par exemple, elle fait 1,5 g, donc celle de chez Beauty Glades est bien plus supérieure du coup. On peut voir, chaque palette est dans une harmonie spéciale, donc on a une verte, une orangée, une bleue et une violette. Dedans, il y a des fards mat, mais aussi des fards de paillettes pressées et des fards irisés, tout simplement. Donc on va la tester. Mais avant ça, je vais vous montrer les produits que j'ai déjà appliqués sur mon teint, parce que j'ai déjà fait mon teint, donc on va tester qu'une palette, donc ça ne servait à rien que je m'entoure mon teint. Et je vais tester 2-3 produits pour mon teint. De chez Max & More, je la mets à l'envers. Le Face Primer. Son teint de chez Max & More en teinte 129 tan beige. De chez UR Cosmetics en teinte beige doré. De chez Bourgeois en teinte 1 beige. Mélange de ces deux contours broseurs avec ce blush-là de chez Action. La lighter, je voulais tester en vidéo celui de Fenty Beauty, le Trophy Wife. Donc je l'ai déjà appliqué une fois, ce qui m'a donné une first impression. Et donc là, je voulais essayer de le tester avec un autre pinceau. Puisque la première fois que je l'ai appliqué, j'utilisais ce pinceau de chez Nocibe. Et j'avais l'impression qu'il pouvait mieux s'appliquer ou du moins diffuser d'une autre manière avec un pinceau éventail. Donc par exemple, un pinceau comme ça. Donc c'est ce que je vais faire du coup ici. Je pense qu'avec un pinceau éventail, il s'applique vraiment plus intensément. Et moi, en mode paillettes dispersées. Donc du coup, je trouve ça bien mieux pour par exemple les fêtes de Noël qui approchent. Ça se trouve ici. Je ne sais pas si on voit bien en caméra, mais les Rihanna, elles assurent. Et pour le nez, je vais l'appliquer avec un pinceau éventail, mais plus petit. Parce que le nez, c'est une zone plus petite. Donc il faut être plus précis. Base à paupières de chez Action, Max & More plus précisément. Avec un pinceau plat, je vais appliquer la couleur beige de la première palette verte au niveau de mon arcade sous-conciliaire. Il y avait des pinceaux vendus avec et un étui pour les mettre. Il y a donc 5 pinceaux. Un plus biseauté, deux plus estompeur, un pinceau plat par exemple pour faire le code crise, puis un pour être plus précis. Donc je vais les utiliser dans cette vidéo. La finition des pinceaux, franchement, ça fait assez cheap. Donc je ne sais pas si on peut le voir, mais lui, il est un peu enfoncé, comme s'il avait reçu un choc. Certains, comme par exemple lui, on voit au niveau d'ici qu'il manque de la peinture violette. Donc bon, après je ne les ai pas payés, mais ça aurait été mieux qu'ils auraient une meilleure finition. Celui-ci, il n'y a pas de numéro sur le pinceau, donc je ne sais pas leur nom. Je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, ce vert, ce que je trouve vraiment très très beau. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupières, vraiment très très pigmenté, parce que j'ai juste mis mon pinceau normalement dans le pan. Je ne vais pas insister plus que ça. Donc avec un pinceau plus fluffy, je vais venir estomper ce vert que j'ai appliqué avec le kaki qui se trouve juste ici. Je ne les trouve pas vraiment poudreux, comparé à l'intensité qu'il y a. Ces deux-là, ils se mélangent plutôt bien ensemble. En étirant vers la fin, enfin vers l'extérieur de l'œil. Et avec le premier pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le premier vert, je vais en reprendre légèrement et réintensifier le creux de paupières. Le travail de fard en creux de paupières est terminé. Je vais cuter le crise. Le fard vert a coloré quand même un peu la base. Donc j'espère que ça ne va pas enterrer la couleur des fards que je vais venir appliquer. Avec un pinceau plat et précis, je vais prendre la couleur qui est irisée et qui est sur l'espace de code crise que j'ai fait. L'extérieur de l'œil. Et je vais m'arrêter à environ la moitié. Leur n'est pas très très intense. Je vais après, avec mon doigt, essayer de ré-attensifier tout ça. Puis les fards un peu comme ça, irisés, sont toujours plus intenses, appliqués au doigt. Notre pinceau plat, je vais appliquer cette fois-ci, rose irisé de la palette. Et bien évidemment, je vais l'appliquer sur le restant de mon code crise. Le pinceau, pour éviter que ça fasse quelque chose de ne plus poudreux que les mâtes, moins intense, appliqué au pinceau. Avec un pinceau liner qui était dans le kit de la palette, je vais venir tracer un liner avec de la base. Parce que je vais venir faire un liner pailleté. Précis pour faire une virgule, mais bon, je suis quand même y arrivée. Et avec un pinceau liner comme ça, je vais prendre le magnifique fard qui me fait de l'œil dans cette palette pailletée qui est ce vert foncé. Je le trouve vraiment sublime. Donc c'est des paillettes pressées. Et donc, je vais essayer d'en faire un liner. Si ça va accrocher ou pas, si ça va faire joli ou pas. Au moins, j'essaye. Donc on verra. Prendre, mais par contre, ce n'est pas très très opaque. Il aurait été un peu plus joli. Mais bon, en vrai, je ne pense pas que ça soit hideux. Un maximum de fards, de la palette. Comme ça, je peux donner vraiment mon avis dessus. Petite palette. Les fards qui m'ont l'air les plus intéressants ou du moins ceux qui m'attirent le plus, c'est les mâtes. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des belles variétés de mâtes dedans. Et bien évidemment, les paillettes. Wow, il ne m'attire pas plus loin que ça. Je n'ai pas le rendu que j'avais dans la tête. Mais en même temps, ça ne pouvait pas vraiment avoir le rendu que j'avais dans la tête. Pour le ras des cils, je vais prendre ce pinceau. Donc un pinceau plat et à poils courts. Et je vais prendre pour tester encore des couleurs. Cette couleur que je trouve très très jolie. Et que je vais donc appliquer au ras des cils inférieurs. Pinceau estompeur. Je vais venir prendre le fard jaune. Et je vais donc venir dégrader le fard vert que j'ai à appliquer au ras des cils inférieurs. Au montage du ras des cils, je lève les yeux au ciel. Là, c'est plus facile. On va venir rejoindre le reste. Pour le maquillage, je vais reprendre le pinceau du début où j'ai appliqué le beige sur l'arcade sourcilière. Et je vais en reprendre légèrement et en réappliquer. Et éclaircir du coup mon arcade. Et avec un pinceau boule en mousse, je vais prendre une autre couleur. Donc qui est ce gris pailleté. Que je vais donc venir appliquer dans mon coin interne pour illuminer le tout. Plutôt un maquillage de fête, vu la quantité de paillettes qu'il y a. Là, les couleurs utilisées, donc le vert. Mais en vrai, on peut partir dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que ça ne me gênerait pas. Une fois appliquées, elles ont des reflets un peu dorés. On les voit vraiment genre argentées. Mais en vrai, elles ont des reflets dorés. Et c'est joli. On va venir recourber mes cils. Donc, franchement, je n'ai pas vraiment eu de chute. Juste 2-3 petites paillettes qui sont tombées. Mais bon, ça, c'est normal. C'est des paillettes. On va, comme d'habitude, celui de chez Yves Rocher. Sur les cils du haut en zigzag. Je fais le dessus et le dessous. Et bien noircir mes cils. On va les cils inférieurs. Donc, le temps qu'elles sèchent, je vais appliquer... Non, je vais faire mes sourcils. Et pour ça, je vais utiliser le crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Enfin, il est très joli. Parce que je ne l'ai encore jamais testé comparé à la lecteur que j'avais testé une fois. Lui, je ne l'ai encore jamais testé. J'attendais de faire une vidéo pour le tester. Donc, je vais brosser mes sourcils pour enlever la poudre qui a pu tomber dedans. Et les brosser de la bonne forme. Très, très fin. Donc, ce qui peut permettre d'être vraiment très précis. Et peut-être, je vais essayer de faire du poil par poil. J'ai limite l'impression que c'est exactement la couleur de mes sourcils. Fin comparé à mon Revolution. Je mets un peu plus de temps à faire mes sourcils. Très joli, pour autant. 85 grammes. Alors que dans celui de chez Revolution, il y a... Donc, en fait, il y en a plus dans le Anastasia que dans le Revolution. Franchement, j'aurais dit l'inverse. Parce que les prix ne sont absolument pas les mêmes. Je crois que le crayon Anastasia, il doit valoir vers les 18 euros, si je ne dis pas de bêtises. Alors que celui de Revolution, je crois qu'il ne vaut même pas 4 euros. Donc bon, après, ce n'est pas pareil. Donc, pour finir mes sourcils, je vais venir les recoiffer avec le goupillon. Deuxième couche de mascara que sur les cils du haut. On va terminer ce make-up par les lèvres. Donc aujourd'hui, je vais tester... Enfin, retester parce que comme la lighter, je l'ai testé une fois. Le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc c'est un demi-matte en teinte Shiyo. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Comme ça. Elles sont réputées pour avoir une odeur. Donc certes, ça plaît à certaines personnes et d'autres, pas du tout. Mais moi, je sais que j'aime bien quand mes produits de make-up sentent bon. Ils sont jolis à l'application. Je n'ai pas peiné du tout à l'appliquer. Il s'est appliqué rapidement. Donc l'effet demi-matte, la première fois que je l'ai utilisé, je ne l'ai pas vraiment trouvé réel. Enfin, je n'ai pas vu qu'il était un mois de chez Matt. La première fois que je l'ai utilisé, je ne l'ai pas vraiment trouvé genre demi-matte. Après, ça venait peut-être du fait que j'avais du labello encore sur mes lèvres et que je ne l'ai pas enlevé avant de l'appliquer. Donc ça venait peut-être de ça. Mais là, en l'ayant sur les lèvres, je le trouve déjà très crémeux, très agréable. On ne sent pas qu'on a du rouge à lèvres. Mais l'effet demi-matte, pour l'instant, je ne le vois pas. Donc peut-être que quand, au fil du temps, il va plus sécher, du coup, il sera demi-matte. Mais pour l'instant, je ne le trouve pas vraiment matte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais commencer par appliquer ma base à paupières de chez Max & More. On va utiliser cette palette-là. qui a une harmonie tournant vers le orange. Et avec un sol large et plat, je vais prendre un beige et j'espère qu'il ne sera pas trop foncé. Parce que je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière. Et en effet, il est quand même vachement foncé vers ma paupière mobile. Ce qui va me faciliter l'estompage des fards que je vais appliquer juste après. Je vais commencer par prendre un pinceau fluffy. Et prendre donc la couleur jaune de la palette. que je vais venir appliquer en creux de paupière en l'estompant bien. Puisque ça fera partie d'une de mes couleurs de transition. Je ne vais trouver que très peu parce que si c'est une couleur de transition, je ne veux pas qu'elle se voit énormément. Et pour l'instant, ça passe. Je vais vers l'extérieur. Puisque je vais venir commencer à construire la forme du maquillage que je souhaite. Dans le coin interne. Puisque je veux que le jaune soit partout pour le dégrader. De l'autre oeil. Et le fait de prendre mon pinceau le plus au bout. Ça va me permettre d'être plus souple dans mes mouvements. Et de plus dégrader le fard. Le jaune ressort moins intense à la caméra qu'en vrai. Parce qu'en vrai, il est quand même plus intense. Enfin bon, c'est pas grave. Une fois que j'ai fini de faire quelque chose de symétrique. Je vais prendre une nouvelle couleur. Donc un nouveau pinceau. Et là, c'est un pinceau que j'ai reçu avec la palette qui est estompeur. Mais plus précis. Parce que je vais venir dans le creux de paupière de façon plus précise. Et je vais prendre cette couleur-ci. De façon plus précise dans mon creux de paupière. Ça marche bien en superposition. Elle se dégrade super vite. Ça, c'est un bon point. Et la pigmentation est au rendez-vous. Parce que j'ai vraiment pris peu de matière. Et la couleur se voit quand même déjà pas mal. Et comme tout à l'heure, je la mets à l'extérieur de l'œil aussi. Pour continuer la construction de mon maquillage. Et pour finir la construction de mon creux de paupière, je vais prendre un pinceau un peu boule. Mais assez précis justement pour finir d'être très précise. Et je vais prendre, appliquer donc dans mon creux de paupière plus précisément. Je l'étends vers l'extérieur aussi. Voir la couleur la plus foncée, le orange et le jaune que j'ai appliqué. Avec un pinceau plat et de la base violette, je vais venir faire un cut crease. Ensuite, avec un pinceau fin biseauté. Je vais prendre la couleur ici qui est vraiment très belle. Je saurais dire quelle couleur c'est. On dirait que c'est du marron, mais un peu prune. Mais irisé en tout cas. Et je vais l'appliquer à l'extérieur de mon œil. J'allais faire un liner. J'étais au tierce de mon œil. Je n'ai pas une belle pointe. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais venir m'en occuper après. Maintenant, je vais faire le deuxième côté. Le creux de paupière, je le voulais assez estompé. Mais la paupière mobile, non. Je veux qu'elle soit structurée justement. Faire un nettoyage juste après. Ensuite, avec un autre pinceau précis, je vais venir prendre cette fois-ci pêche irisé. Appliquer juste à côté du, on va dire prune. Et pareil, là, je remplis le deuxième tiers de mon œil. Pour plus orangé que prune. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Avec ce même pinceau, je vais enlever l'excédent sur ma main. Ce petit rose, donc ici, qui est aussi irisé. Pour dégrader les deux couleurs ensemble. Les pinceaux que j'ai appliqués le prune. Pour réintensifier mon creux de paupière. Enfin, mon coin interne. Ma paupière mobile, je vais prendre cette couleur-ci. Avec un pinceau encore plus précis. Puisque là, je vais faire le coin interne. Donc, il faut être encore plus précise. Et que je vais finir de remplir mon code grise. Ensuite, pour dégrader les deux ensemble. Avec un contente-tige où j'ai appliqué du démaquillant. Je vais venir retracer le trait que j'ai fait. Enfin, où j'ai appliqué le fard. Pour faire quelque chose de plus précis. Et surtout, de plus fin au bout. J'ai l'impression que c'est plus étiré d'un côté que de l'autre. Donc, hyper symétrique des deux côtés. Mais de toute façon, jamais j'arrive à faire un maquillage exactement symétrique des deux côtés. Mais je pense qu'en vrai, c'est pas choquant. Quoique, je dis qu'ils sont pas symétriques. Mais ils ont l'air d'être plutôt symétriques. Donc bon, c'est qu'un détail. C'est pas grave. Donc du coup, je vais passer au ras des cils inférieurs. Je vais porter les mêmes couleurs que j'ai appliquées dans mon creux de paupière sur mon ras des cils inférieurs. En commençant par la couleur la plus foncée que j'ai utilisée. Donc celle-ci. Déposer à mon ras des cils. Avec un pinceau plat, je vais donc appliquer la seconde couleur qui est celle-ci. Et grâce au pinceau qui a des poils un peu plus longs, je vais pouvoir commencer à dégrader le tout. Je prends légèrement au trait que j'ai fait, le plus foncé. Et enfin, avec un autre pinceau estompeur, je vais donc reprendre le jaune qui est celui-ci. Je vais reprendre de la couleur foncée prune pour réintensifier encore une fois. Avec un crayon rouge de chez Max & More Red Fire, je vais l'appliquer dans ma muqueuse du bas inférieur. J'ai testé une des deux paillettes là. Et je pense que comme j'ai mis un fin un peu orangé sur le centre de ma paupière, je suis appliquée celui-là pour faire encore plus de lumière. Je vais y aller au doigt tout simplement. Comme ça, je vais bien doser la quantité que je prélève. Et je tapote dessus. Maintenant, je vais recourber mes cils et mettre mon mascara. Pour le mascara, et du coup, on va finir par le rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez Slick en teint mat d'air. Donc qui ressemble à ça. Et donc je vais appliquer sur toute ma bouche, enfin toutes mes lèvres. Le résultat du maquillage. On se retrouve pour le troisième maquillage avec cette palette. Donc je vais faire le teint hors caméra. On se retrouve d'un peu plus près. Et j'ai décidé de mettre une petite moumoute. Parce que c'est ce que je voulais faire au début de la vidéo. Mais j'avais oublié. Donc du coup, on va passer à la base à paupières. Et je vais prendre celle de chez Max & More. Et je pense que je vais appliquer celle-ci sur l'ensemble de ma paupière mobile et immobile. Puis on va utiliser la palette bleue. Puisque c'est donc la troisième. Et avec un pinceau qui était avec la palette, je vais prendre... Et poser au coin externe et interne de l'œil. Et avec un pinceau estompeur, je vais venir estomper les bords dans un premier temps. Estomper, je vais prendre cette couleur-ci. Donc que je vais estomper vers mon creux de paupière. Vraiment très pigmenté. C'est incroyable. Enfin, pour le prix, je trouve ça vraiment incroyable. On verra qu'ils sont vraiment pigmentés. Et avec un autre pinceau sans matière, je vais venir estomper. Là, je vais reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé pour mettre le premier bleu. Et je vais venir en reprélever en légèreté. Pour réintensifier, il faut que j'étire la matière jusqu'au creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau assez plat mais précis, donc par exemple un pinceau comme lui, je vais venir prendre de la base à paupière. Donc cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. Je vais appliquer sur l'endroit, donc le centre où je n'ai pas appliqué de fard à paupière pour l'instant. Jusqu'à dans le creux de paupière. Et par exemple, avec un pinceau boule, je vais venir dégrader les côtés de la base pour éviter que ça fasse une tâche avec le fard bleu. Le placement restant, donc que je viens de faire, je vais appliquer avec un pinceau du genre. Il est lumineux comparé aux autres que j'ai pu tester, que j'étais du coup un peu déçue parce que je ne le trouvais pas forcément lumineux. Mais rien que là, on peut le voir qu'il illumine bien. Est-ce que ça va apporter encore plus de lumière ou pas ? Ah ouais, il est même encore mieux avec le doigt. Vraiment, ce fard en irisé, pour l'instant, c'est celui que je préfère. Il est vraiment pigmenté. Mon pinceau boule pourrait redégrader le fard irisé avec le fard mat. Ils sont bien dégradés à l'application, mais c'est encore mieux. Et du coup, je voulais appliquer des paillettes. Les paillettes qui sont dans la palette. Le pinceau là, il est un peu gros en pinceau plat. Mais je vais voir parce que je ne veux pas en mettre beaucoup. Donc je vais appliquer ces paillettes là. Et je vais donc les mettre sur le fard irisé que j'ai déjà appliqué. Et je vais donc attaquer au ras des cils inférieurs. Et dans un premier temps, je vais prendre encore un petit pinceau. Donc un peu un pinceau boule. Et prendre la couleur, ce bleu là, parce que j'essaye aussi de tester un maximum de couleurs. Et je vais juste, pour l'instant, le déposer. Donc en tapotant. Quand il y a moins de base, ça accroche moins bien. Mais il y a quand même de l'intensité, même sans base. Ça c'est plutôt à bon point aussi. Mon propre que j'ai utilisé pour dégrader vers mon sourcil, je vais prendre légèreté. Pour du coup, dégrader mon ras des cils inférieur. Dieu au ciel, ça va m'aider. Tout ce que j'ai utilisé pour appliquer le bleu ras des cils, j'en réapplique légèrement pour bien intensifier. Donc on va finir par le coin interne pour illuminer. Et du coup, je vais prendre la couleur la plus claire qui est ce rose irisé. Avec un pinceau boule. Je vais me recourber les cils, mettre une couche de mascara. Et par la suite, appliquer les faux cils de chez You Are Cosmetics. Donc là, c'est les baby dolls. Avec les faux cils d'appliquer. Et je voulais appliquer un crayon en muqueuse. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais appliquer le crayon de chez Max & More en teinte marine dans ma muqueuse inférieure. Du coup, pour les lèvres, je vais appliquer un crayon à lèvres de chez Max & More en teinte not too hot. Moi, en même temps, mes lèvres. Un petit rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte pillow tall. Donc bien évidemment, je le mets sur l'entièreté de mes lèvres. Et tant que j'y suis, je vais appliquer un gloss de chez Miss Dane. Donc c'est juste un gloss brillant transparent. Pour le dernier maquillage avec cette palette. Et j'ai donc appliqué des scotchs. Qu'est-ce que c'est de base-là ? Donc juste à basque mon doigt. Maquillage dans les teintes violets. Mais avant, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte beige qui est dans la palette violette. Parce que je vais en appliquer partout sur ma paupière mobile et immobile. Parce que je vais faire un maquillage assez simple aujourd'hui. Pinceau liner et de la base, donc violette ici. Au bout de ma virgule, je vais remonter le trait intérieur de mon oeil. Plus le trait sera fin. On peut bien voir à la caméra ce que je suis en train de faire. Mais on verra mieux quand je serai en train d'appliquer le fard à paupières dessus. Avec un pinceau biseauté que j'ai eu avec la palette, je vais prendre ce violet-là. Je vais donc mettre du fard là où j'ai mis ma base à paupières. Hot et non, j'étire la matière. Ça fera un résultat plus intense en fait. Pinceau liner, un autre, donc propre. Je vais essayer d'être plus précise à certains endroits. Parce que j'ai peur de déborder avec le pinceau biseauté. Pinceau liner, j'arrive pas à être autant précise que ce que je voudrais. Du coup, je vais prendre un crayon à yeux de chez Max & More en teint Mighty Purple. Et je vais donc refaire mon arc avec le crayon. Bon, j'ai été rectifié un peu hors caméra les deux formes pour être à peu près pareil. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est pas grave. Au moins, c'est à peu près net. Et donc, je vais passer à, je pense, peut-être un mélange des deux. Je vais faire un mélange des deux. Appliquer tout là où il n'y a pas de violet, tout simplement. En gros, pour aller un peu plus vite, mais c'est pas très grave. Et avec le pinceau biseauté que j'ai utilisé pour appliquer le violet, je vais en prendre légèrement et repasser sur mon liner pour enlever les paillettes que je viens d'appliquer qui sont tombées dessus. Parce que le reste n'a pas pu être touché. Après, je vais reprendre le crayon à yeux. C'est la teinte Nighty Purple de Max & More. Et je vais l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Continue quand même à tester des fards, parce que là, je ne l'ai quand même pas testé beaucoup pour le violet. J'aimerais bien, avec un pinceau plat, prendre les paillettes. Juste sur mon liner violet, en fait. On aura vraiment les paillettes appliquées, mais en vrai, ça se voit quand même. Elles ne sont pas lumineuses, mais ça fait un peu de relief quand même dans le maquillage. Je l'ai aussi dans certaines paillettes, d'autres des noirs et des violettes. Pas besoin de forcer plus que ça. Je ne mets pas un truc au coin interne de l'œil, avec un pinceau boule et cette couleur qui m'attire, en fait. C'est pour ça que je me dis pourquoi pas essayer un fard mat. Dans l'histoire, ça peut être vraiment pas mal. Bon, du coup, je fais ajouter, en légèreté aussi, les paillettes bleues ici. Vu qu'elles sont très claires, tout court. Ça va apporter un peu plus les paillettes parce qu'en étirant, ça ne fonctionnera pas, en fait. Je vais donc recourber mes cils et appliquer mon mascara hors caméra. La lumière n'aura pas trop baissé parce que je filme la lumière naturelle et il fait vraiment pas beau, du coup, voilà. Et je vais donc terminer par les lèvres. Et je voulais tester un rouge à lèvres de chez She Glam. Et il y a donc trois couleurs, donc que je vous montre de plus près, ces trois-ci. Donc, la teinte Oli, donc qui est celle-ci. Wonderland, qui est celle-ci. Et la teinte Lulabie, qui est celle-ci. Donc, il a l'air d'être en vert. Les bouchons aussi, ils sont... Enfin, c'est lourd, c'est de la qualité, on le sent. Et c'est des liquides mat. Donc, je ne sais pas lequel irait mieux avec mon maquillage. D'essayer celui-ci. Et avec le crayon de chez Max & More, qui est la teinte Firestarter, un truc du genre. Je vais donc faire le contour de mes lèvres. Mes lèvres sont bon. Enfin, c'est... Donc, je ne pensais pas qu'il serait aussi foncé, en fait, pour... Mais, alors, ce que je peux dire de rouge à lèvres, c'est que l'application, elle se fait très facilement. C'est hyper facile de le faire. De replonger le pinceau plusieurs fois pour reprélever la matière. En une fois, c'est largement suffisant. Et encore, il restait beaucoup de matière sur le pinceau. Donc là, il est en train de sécher, mais il m'a l'air mat. Est-ce qu'il va être sans transfert ? Du coup, je pense, vu comment c'est en train de sécher. Légèrement, encore un peu de rouge à lèvres sur ma main. Mais ça, c'est parce qu'il n'est pas fini de sécher. Mais franchement, il est vraiment très très joli. Et on ne le sent pas vraiment qu'on a quelque chose sur les lèvres. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est parti. On avait sur la palette, vu qu'on a fini les 4 maquillages. Alors déjà, ce que je peux dire sur les palettes, c'est que les fards mat, ils sont vraiment très très pigmentés. Ils sont faciles à estomper. Ceux que j'ai testés marchaient en superposition. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, les irisés, je les trouve vraiment pas très fameux. Enfin, ils sont pas lumineux. Ils se voient à peine. Ça apporte juste un peu de couleur, comme on peut voir. Mais c'est pas un truc de ouf. À part un bleu, donc ce bleu-là que j'avais testé, que je trouve vraiment lumineux. Mais sinon, le reste, je trouve pas ça incroyable. Après, ce qui est bien aussi, c'est dans les palettes, on a des foncés, des clairs, des intermédiaires. Donc ça permet de faire vraiment des dégradés et plein de maquillage. Et c'est pareil pour les beiges. Il y a 3 beiges. Donc 1 dans la verte, 1 dans la orange et 1 dans la bleue. Donc de 3 couleurs différentes. Donc ça permet à aller à plusieurs personnes. Par exemple, pour poudrer l'arcade sourcilière, c'est très bien. Et donc pour les paillettes, elles sont vraiment excellentes. Enfin moi, je les aime beaucoup en tout cas. Et du coup, ben voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette palette. Et que pour le prix, elle vaut largement le coup. Et même si elle coûtait plus cher, je pense qu'elle vaudrait aussi le coup. La vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous n'avez pas remarqué, j'ai essayé de tester quelques petits trucs en mode transition dans la vidéo. Donc dites-moi si ça vous a plu. Ou si vous en voulez d'autres du genre. Ou encore d'autres différentes. Ce que je pourrais faire pour améliorer certaines transitions. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait m'être très utile. Donc du coup, je vais vous laisser sur ça. Bye ! Sous-titrage ST' 501